Lire au Sahel, comme son nom l'indique, c'est une association dont l'objectif est de promouvoir la lecture au Sahel mais également l'écriture au Sahel. L'association a été fondée en 2018 et basée à Marois avec d'autres acteurs autour. Nous avons monté cette association avec un objectif clair. Il y avait un besoin dans la ville de Marois. Il n'y a pas d'espace où on peut promouvoir la lecture, où on peut trouver des livres, échanger, etc. Il n'y a pas de bibliothèque publique. C'est parti de là. Nous avons monté cette association avec d'autres acteurs culturels ainsi que des écrivains comme Djaili Ahmad Omal, qui est membre de l'association vice-présidente professionnelle depuis 2018. Otahandal est un projet qui a été imaginé pour pallier l'absence des bibliothèques. On a réfléchi sur un aspect simple. Est-ce qu'en mettant en place une petite bibliothèque, ce serait une belle façon de promouvoir la lecture ? On a dit que dans un environnement comme le nôtre, où la passion pour la lecture a régressé, il fallait aller vers les gens. C'est pour ça que sur un financement de l'ambassade de France au Cameroun, nous avons pu nous déployer à travers deux tricycles qui sillonnent dans la ville, qui proposent de la lecture aux gens. Et on crée aussi des espaces d'animation éphémère dans les quartiers avec des jeunes. Donc ces livres-là vont vers les lecteurs plutôt que de venir. Et on a eu l'avantage d'avoir bénéficié du soutien technique d'une ONG qui a de la compétence en la matière, en l'occurrence Bibliothèque sans frontières, qui a une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'animation autour du livre. Et donc ils nous ont proposé des modules numériques qui permettent de stocker suffisamment de données, vidéos, audio, des livres en PDF et tout, sur lesquelles on peut accéder à partir d'une internet. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on découvre nous-mêmes au fur et à mesure et qui est formidable. Donc Monta Andal c'est un peu ça et l'engouement il est là. On l'a vu directement, il y a de la passion, il y a de l'engouement. Aujourd'hui notre bibliothèque ne suffit plus parce que la demande est énorme, elle est grandissante. Nous avons à peine 5 000 livres par là, grâce aux donateurs, grâce aux ambassades qui nous aident et aux hommes de bonne volonté. Mais voilà, la demande elle est importante. Marwa est une ville où il y a 30 000 étudiants et rien que pour répondre à cela on n'arrive pas. Donc quand des étudiants viennent on leur dit écoutez vous verrez ce que vous trouverez mais nous ne pouvons pas satisfaire évidemment tout le monde. Donc voilà c'est ça un peu l'esprit de Monta Andal. C'est un retour extrêmement positif. Nous sommes surpris par le succès que ça a. La preuve c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à répondre à la demande de plus en plus grandissante. Sur les terrains par exemple à ces périodes de vacances nous organisons des activités avec des enfants. Nous avons environ 70 enfants qui viennent régulièrement chaque après-midi autour du livre. On met des activités de livres, du théâtre, des dessins, de la peinture etc. Donc voilà. Aujourd'hui c'est cette cible là qui est notre coeur de cible. Ce sont ces jeunes là. Maintenant il y a les adultes comme je l'ai dit qui ont des besoins spécifiques, qui ont des besoins en matière de romans, de la littérature africaine, des livres vraiment recherchés. Ça c'est encore plus compliqué à satisfaire. Nous n'en avons pas beaucoup. Mais voilà. On essaie de tenir ce qui peut l'être avec l'aide des partenaires, avec l'aide des hommes de bonne volonté. Nous sommes preneurs. Nous souhaitons avoir le maximum de livres possibles. Le premier défi aujourd'hui c'est de, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir répondre à cette demande multiple. Mais pour cela il faut passer inévitablement par la mise en place d'une médiathèque de grande envergure. Et ça nous sommes en discussion aujourd'hui avec les autorités municipales, la mairie de la ville de Marois en particulier, qui a la responsabilité de la bibliothèque municipale de la ville. Donc notre ambition c'est de travailler avec la mairie pour pouvoir à la fois réhabiliter cette bibliothèque municipale et lui donner un éclat conséquent. En faire un espace où les jeunes peuvent venir découvrir, s'amuser, apprendre, etc. Mais aussi là où les adultes peuvent venir récupérer des romans, lire, partager, échanger. Donc voilà. Je pense que ça c'est le premier défi. L'autre défi il est d'ordre essentiellement financier. Le financement que nous avons eu de l'ambassade de France arrive à son terme très bientôt et il va falloir assurer la suite bien entendu. Aujourd'hui nous avons des ressources humaines d'environ cinq personnes et pouvoir tenir ça sur la durée sera un peu plus compliqué si on n'a pas de soutien financier, si on n'a pas de bailleur de fonds. Donc voilà, ça c'est le second défi. Nous continuons à pousser pour pallier ce problème. Nous travaillons avec d'autres réseaux, des associations, mais également avec d'autres organisations qui se trouvent dans les pays du bassin du Larchar ou africains tout simplement, qui peuvent évidemment permettre de faire passerelle et apporter d'autres ressources à la fois intellectuelles et financières et pourquoi pas. Donc voilà. Aujourd'hui c'est ça le défi auquel nous faisons face. C'est Marois Vacances Loisirs que nous avons organisé. C'est une première. L'idée c'est de permettre aux jeunes de changer son rapport aux livres. Ça c'est notre première priorité. Ici dans la région de l'extrême nord, les chiffres on les connaît, les chiffres ne sont pas toujours favorables à l'éducation. Les taux sont extrêmement faibles à la fois pour ce qui est de la scolarisation, à la fois pour le taux de possession des livres. On s'est rendu compte des chiffres qui indiquaient par exemple que dans une classe, dans les classes de l'école primaire de la région de l'extrême nord, à peine 5% des élèves avaient un livre de la classe. Donc c'est déjà compliqué d'apprivoiser ce rapport de l'enfant aux livres. Et même quand ils avaient ces livres, c'était des livres scolaires. Donc nous voulons changer ce paradigme et donner le sentiment à l'enfant que le livre est finalement quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on parcourt, on découvre et que c'est joli. Et qu'il y a des belles histoires qu'il y a autour. Donc ça c'est le cœur de ce que nous faisons. Mais autour, nous permettons à l'enfant d'apprendre d'autres types d'activités. C'est pour ça que nous avons inclus des activités de dessin, des activités de peinture, des activités de théâtre, des contes, etc. Donc à la fin de l'activité, nous avons lancé des concours dans l'équipe parce que nous avons appris aux enfants à lire et à parler couramment des concours d'éloquence. Donc voilà ce que nous comptons. C'est une goutte d'eau aujourd'hui certainement, mais nous espérons que ça va contaminer entre guillemets d'autres types d'initiatives de ce genre. Ça va donner des idées à d'autres jeunes qui pourront développer d'autres activités plus perfectionnées, plus préparées. Les difficultés sont essentiellement, je n'ai pas envie de dire culturelles. Ce n'est vraiment pas la culture, c'est une question d'individus. Les gens ne comprennent pas toujours. C'est d'abord ça. C'est quelque chose de nouveau. On ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Et donc voilà, il faut être là présent régulièrement, être présent pour que les gens s'habituent à ça, pour que les gens découvrent ce que c'est. Donc encore une fois, c'est difficile d'expliquer aux parents l'intérêt. À la limite, ceux qui essayent de comprendre font la confusion souvent et pensent que nous faisons école et que nous remplaçons l'école classique. Non, nous ne sommes pas une école où on apprend les classes, etc. Non, nous sommes un complément à ce qui se fait déjà à l'école. Et ça, les parents, c'est difficile parfois de leur expliquer ça. Ils ont des attentes plus élevées que nous ne pouvons leur proposer. Donc ça, c'est un principal défi. L'autre, c'est évidemment celui de convaincre les autorités administratives. C'est eux qui sont censés nous soutenir après. C'est avec eux qu'on est censés travailler pour la suite. Et ça encore, il faut beaucoup de plaidoyer. Il faut énormément de lobby pour pouvoir y arriver. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les difficultés que nous vivons. Moi-même étant du Nord, je connais très bien ces mêmes réalités. Et nous commençons aujourd'hui par l'extrême parce que la situation est plus importante. parce qu'à Garoua, par exemple, vous trouverez d'autres structures bien plus importantes qui font un travail formidable comme l'Alliance française. Et il y en a une autre en Gaoundéré, l'Alliance française de Gaoundéré. Mais à Maroua, il n'y en a pas, tout simplement. Donc c'est parti de ce principe. Nous avons choisi Maroua parce que c'est une région qui a besoin de ce type de support. Les jeunes n'ont pas d'espace où ils peuvent venir. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de commencer par l'extrême Nord. Ça ne veut pas dire que nous laissons les autres régions. Nous savons que nous devons être modestes, j'ai envie de dire, nous-mêmes. Nous n'avons pas aujourd'hui ni les moyens financiers, ni les ressources humaines nécessaires pour pouvoir couvrir ensemble ces besoins. Même ici, à l'extrême Nord, il y a déjà des demandes. Il y a des gens qui nous appellent du Yagua ou de Mokolo ou de Kousseri pour dire écoutez, nous, on a besoin de trucs comme ça pendant les vacances. On a besoin aussi de lire. Est-ce que vous pouvez venir ? On n'a pas cette capacité-là. C'est énorme comme besoin. Rien que ça, le budget pour faire fonctionner ce type d'activité pendant un an ici à Maroua, c'est déjà énorme. Les attentes, c'est l'adhésion de tout le monde. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher des financements à l'extérieur pour que nous implémentions ce type d'activité qui est dans notre intérêt. Donc, il y a des organismes, il y a des entreprises, il y a des individus, des personnalités qui sont à même de pouvoir apporter des soutiens conséquents. Et bien plus que ce que nous recevons aujourd'hui et qui peuvent permettre de déployer des activités bien plus importantes. Donc, aujourd'hui, ce que j'attends, mon appel, c'est vis-à-vis de tout le monde. Chacun d'entre nous peut apporter quelque chose à la promotion de la lecture. La lecture, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément de base qui permet ensuite à l'enfant ou jeune de découvrir seul par la suite. Parce que dès l'instant où il perd l'élément de lecture à la base, c'est fini, la suite sera bien plus compliquée. Aujourd'hui, on découvre des enfants qui sont en classe de CM1, de CM2 et qui n'arrivent pas à lire. C'est simplement l'élément élémentaire. Il faut que nous travaillions à ça, il faut que nous accompagnions, chacun mette la main à la patte. C'est à la signe, c'est à la maternelle, c'est à l'âge de 5 ans, un peu plus ou moins. Autour de 7 ans, l'enfant doit pouvoir lire lui-même. Ensuite, il pourra par la suite découvrir plein de choses tout seul. Donc, je pense, voilà, il y a cet appel que je fais, formule à l'endroit de tout le monde. Pas seulement à l'endroit des autorités, pas seulement à l'endroit des entreprises publiques et privées, mais également à l'endroit des citoyens. Chacun peut apporter quelque chose. Les jeunes de la région peuvent monter des associations comme l'Irosahen. Il n'y a pas que nous qui avons le monopole de ce type d'activité-là. Donc, nous encourageons les jeunes à s'investir dans les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada